Musique La Gonzo Compagnie a été créée en 2009. C'est une émanation un peu de la radio HDR. Et l'idée de cette radio, c'est de montrer des initiatives, de montrer ce qu'on peut faire dans ce quartier qui est le haut-dormant. Parce qu'à chaque fois, quand les grandes télévisions ou les radios viennent sur ce quartier, c'est dans le but de montrer des faits divers. Et Moïse Gomis, son directeur, lui a voulu aller à contre-corran de ça. Et à un moment donné, de montrer qu'il y a autre chose que des faits divers. Il y a des gens qui sont dans ce quartier et qui bougent pour ce quartier. Voilà d'où est venue la création de cette radio. J'ai entendu parler de ce projet par Marco, un membre de la radio HDR, qui m'a expliqué un petit peu le déroulement. Qu'on allait nous former à, on va dire, apprenti reporter pour aller interviewer des athlètes à Londres. Donc voilà, c'est lui qui m'en a parmi. Il y a eu une grosse étape d'ingénierie de projet, la mise en place, l'écriture, avec un consultant indépendant qui s'appelle David Tahir. Ensuite, il y a eu l'étape du recrutement des jeunes. Et à partir du 27 février, la formation a commencé. Donc du 27 février, on va dire jusqu'à fin juin, début juillet, ils vont être une formation très assidue. Et après, à partir du 23 juillet jusqu'au 14 août, on sera à Londres. Donc on va être situé à Lauten, qui est une bourgade à une heure et demie de Londres. Et donc tous les jours, on aura accès au Club France, au Mediacentor Vlendel. On ira sur les sites olympiques. Voilà, on va faire des rencontres, on va faire du reportage, du son, de la vidéo, de la photo. Peut-être que vous allez y arriver, mais je vous le souhaite. C'est de sortir un peu son interview. C'est-à-dire être capable de rebondir sur une réponse. C'est-à-dire que tu t'apprais préparer 5 ou 6 questions. Et être capable de rebondir sur ce que va dire ton interlocuteur. Parce que ce qu'il va te dire, va te surprendre. Il va te sortir un truc dingue aussi. Je suis journaliste à France 3, Haute-Normandie. Donc je suis basé à la rédaction de Rouen. Et je suis plus particulièrement spécialisé dans le sport. Donc c'est effectivement une amitié avec l'initiateur du projet, Tout fait capable ça. Qui m'a amené à bien sûr entrer dans ce projet. Il m'a sollicité parce que Tout fait qu'il y a quelqu'un qui fonce dans tout ce qu'il fait. Très modestement, je souhaite transmettre mon expérience. C'est important aussi le regard qu'on peut avoir. Et ce qu'on peut aussi amener à des jeunes finalement qui regardent la télévision un petit peu différemment. Qui ont un regard assez critique souvent sur la télévision. Donc c'est aussi l'envers du décor. C'est aussi peut-être leur permettre par ce projet, à travers ce projet, de mieux nous connaître. De mieux connaître le travail de journaliste. Jusqu'aux Jeux Olympiques de Londres, on va se voir assez régulièrement. Et puis on l'espère, on va pouvoir étoffer un petit peu notre collaboration. Et on va pouvoir mesurer aussi, et je vais pouvoir mesurer les progrès des uns et des autres. Il a eu du mal un petit peu au début, comme vous dites, dans l'adaptation, dans sa vie. Il a eu un petit peu plus de mal au niveau de la planification. Donc les questions, je les ai trouvées assez pertinentes de ta part. Après ça tourne un petit peu en rond. Les Jeux Olympiques, c'est un rêve un petit peu. Comme je suis un sportif, j'en ai rêvé quand j'étais petit. Donc bon, comme je pourrais plus aller en tant que sportif, au moins y aller en tant que reporter, c'est super. Et il y a aussi le côté journaliste qui me fait rêver aussi.